Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin n'est pas très connue. C'est plus connu si je parle de Cité du vin à Bordeaux. En fait, je travaille pour la Cité du vin. La Cité du vin, je pense que c'est globalement connu, mais c'est d'abord un musée, en fait. Donc, on a un espace d'exposition permanent, essentiellement immersif, sensoriel. On accueille des visiteurs de toute nationalité. En temps normal, 400 000 par an, un peu plus. Alors, en période Covid, beaucoup moins, forcément, surtout quand on est fermé, comme maintenant. On a donc un musée avec des expositions permanentes, temporaires, des ateliers de dégustation, des conférences, des débats, des animations le soir. On parle de fondation parce qu'en fait, la Cité du vin, c'est le site, le lieu. Le lieu appartient, les murs appartiennent à la ville de Bordeaux. Par contre, nous, nous sommes l'exploitant de la Cité du vin, c'est-à-dire que la ville a confié l'exploitation, le développement, l'animation, l'accueil du public. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur, ça a été confié à notre fondation, qui est une fondation privée. Donc, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, reconnue d'utilité publique par le gouvernement. Ça veut dire qu'on a des missions d'intérêt général public. On n'a pas de subvention publique pour autant définie. On fonctionne vraiment comme un privé, comme une entreprise privée. Mais l'idée, c'est que du coup, c'est nous qui exploitons, qui mettons en place les programmations culturelles, qui accueillons le public, qui font tout, la promotion touristique, commerciale, la médiation culturelle aussi. Voilà, globalement. Il y a différents types de métiers, bien sûr, à la Cité du vin. Ça va de l'accueil du public. Donc, pour ceux qui sont en langue, effectivement, dans toutes les langues possibles, on a des personnes qui parlent chinois, japonais, anglais, bien sûr, espagnol, italien, donc toutes les nationalités qu'on peut avoir représentées. Idem pour les médiateurs, les personnes qui font les ateliers culturels de dégustation, qui doivent être au moins bilingues. On a après, derrière, une activité de mécénat. Alors, plutôt, nous, on cherche des mécènes, plutôt qu'on donne de l'argent, pour le coup. Mais on cherche des fonds, notamment pour nos expositions culturelles. Donc, c'est une équipe qui est dédiée à cette partie-là. Tout a été internalisé, donc la partie informatique est aussi en interne. Donc, on a des informaticiens et tout le pôle technique pour gérer toutes les infrastructures du musée derrière. On a un secrétaire général, donc tout ce qui est comptabilité, ressources humaines, bien sûr. On a, que je n'oublie personnelle, le pôle culture, la direction culturelle qui est très importante, donc qui s'occupe de la création d'expositions. Qui s'occupe de la création des événements aussi, puisqu'on a un événement par semaine en temps normal. Qui s'occupe des ateliers culturels. Donc, c'est eux qui vont venir chercher les contenus scientifiques et les mettre à disposition de nous, de tout le monde, du public. Et on a, je n'oublie personne. Et on a un pôle commercial qui vend les billets, revente. Donc, ça, c'est la partie plutôt commerciale avec les revendeurs de billets type Fnac, par exemple, ou d'autres types de choses. Et derrière, on a Montpôle, donc la direction marketing et communication, où notre mission, à nous, c'est de promouvoir la Cité du Vin, ses activités, et faire venir le maximum de visiteurs. Pour ne pas dire clients, on dit visiteurs, parce qu'on reste un site culturel. Mais bon, on a bien besoin de cette fréquentation annuelle. Donc voilà, globalement. La Fondation a d'autres missions pour faire court aussi. C'est l'exploitation de la Cité du Vin en grande, grande majorité. On a des missions complémentaires d'intérêt général, qui sont la valorisation du patrimoine du vin, en fait, culturelle et scientifique du vin. Donc, pour ça, on peut donner d'autres types de structures à monter des cités du vin équivalentes dans certains autres pays. On a été contacté par la Chine avant le Covid, par exemple. Il y a des initiatives aussi un peu locales qui se font. Il y a des cités, par exemple, de Sauternes qui voulaient se monter. Donc, on peut être contacté pour aider à mettre en place ces structures via notre historique à nous. Et puis, on va avoir d'autres missions ou d'autres tentatives de mission pour diversifier les recettes derrière, qui peuvent être des expositions itinérantes, si on en monte. Voilà, tout ce qui pourra nous rapporter d'autres recettes, puisque la fréquentation actuellement n'est pas un biais de recettes très viable. Voilà, pour faire court. Merci. Et la fondation, elle a quel âge, on va dire ? Alors, au tout départ, c'était une association qui a aidé à préfigurer la cité du vin, qui s'appelait Centre culturel et touristique du vin à l'époque, il y a une bonne quinzaine d'années, je pense, maintenant. C'était monté en 2010, il me semble, l'association. Il y avait un fonds de dotation, c'est des montages financiers un peu particuliers. Un fonds de dotation est venu compléter l'association, parce qu'une association ne peut pas recevoir de fonds privés ou faire des levées de fonds, comme on fait pour des mécènes et du mécénat. Donc, le fonds de dotation est venu s'agglomérer, en fait, à l'association. Et ça a été transformé ou, en tout cas, accompagné par une demande au ministère, du coup, pour être une fondation où, là, on peut effectivement recevoir du mécénat et être au-delà d'une association un peu lambda et aussi, quelque part, gérer ce type de structure, puisqu'on est jusqu'à 100 salariés, parfois. Donc, voilà, c'est quelque chose de plus long. Et la fondation, il me semble que, de mémoire, c'est 2014 ou 2015, la création de la fondation. La Cité du vin, il y a ouvert en 2016, en juin 2016. Oui, c'est ça. Alors, je vais essayer de faire clair et concis, parce que mon parcours, moi, était un peu atypique. J'espère que ça peut vous intéresser, en tout cas, inspirer le fait qu'on n'ait jamais cloisonné. Et surtout, il ne faut pas se cloisonner, parce que moi, c'est ce qui m'a permis, en fait, de bouger après, et de sortir un petit peu de carcan peut être parfois difficile sur certains types d'emplois ou de secteurs. Moi, j'ai un bac S, à la base. Je pensais m'orienter plutôt sur l'aspect biologie, parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et finalement, ayant commencé le théâtre adolescent, je me suis prise de passion pour le théâtre. Et en post-bac, j'ai auditionné pour le conservatoire, le théâtre à Bordeaux. Et je me suis inscrite en licence théâtre en première année, donc à Bordeaux 3, C-U-F-R-Art, de mémoire. Je crois, le bâtiment vert, là, qui est vert, on ne sait pas trop quelle couleur, qui est sur le campus. Je ne vous connaissais sûrement pas, mais moi, je suis tombée l'année du CPE. Donc, c'était une année qui était très particulière aussi au niveau universitaire, parce qu'on a eu des blocages et des grèves qui ont duré des semaines et des semaines. Donc, il y a eu des semaines et des semaines de cours qui n'ont pas eu lieu cette année-là, c'est ma première année. Et j'ai dû faire un choix assez rapidement, puisqu'au conservatoire de théâtre, j'avais 35 heures par semaine. Et j'avais, pareil, 25 ou 30 heures de cours en première année, en licence 1. Donc, forcément, ma première année, mon premier semestre, en tout cas, je l'ai complètement foirée, puisque c'était impossible de gérer les deux. Et j'ai fait le choix, en fait, en cours d'année, d'arrêter le conservatoire, parce que j'avais un peu le stress, quand même, de ne pas trouver trop de boulot en tant que comédienne, et je voulais m'assurer un diplôme à minima. Donc, j'ai privilégié le diplôme universitaire, et je suis restée uniquement à la fac. Donc, j'ai pu faire ma première année, du coup, réussie, puisque ça compense. Vous connaissez les modèles d'UE, quoi, globalement, sur les semestres. Et je passais en deuxième année de théâtre. Ça me plaisait toujours, mais j'ai commencé à pressentir un petit peu le fait que ça pouvait être un secteur un peu nécrosé ou difficile, en tout cas, pour trouver du travail uniquement sur ce secteur-là. Je n'avais pas beaucoup de billes à côté, puisque moi, je viens d'un milieu qui était scientifique. Donc, voilà, je n'avais pas forcément de réseau ou de connaissances des métiers autres qui entouraient la culture et le théâtre. J'étais vraiment tout dans l'aspect mise en scène ou comédie. Et donc, j'ai commencé à élaborer pour ma troisième année, pour ma licence, le projet de faire en même temps un double cursus avec une passerelle possible et qui me permettrait des passerelles à l'avenir. Et j'ai trouvé à Bordeaux 3 une possibilité avec la communication. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec le FR communication de l'époque. Je ne sais plus comment ça se passait. Et on m'a dit qu'il était possible, en rentrant en licence 3 de théâtre, d'en même temps cumuler une licence 2 de communication et de jongler avec les deux, ce que j'ai fait. Donc, c'était un petit peu chargé sur ma troisième année de licence théâtre et du coup, le DEUG de COM. Mais ça a pu se faire, ça a réussi. J'ai réussi à récupérer les cours. Les profs ont été assez cools parce que j'ai eu des élèves qui m'ont permis de faire cette chose-là. Je n'étais pas en cours, donc j'étais presque à distance, en fait, en communication. C'est étrange, mais j'étais sur place, mais pas dans les cours de COM. J'étais en cours de théâtre, moi. Et en tout cas, ça a été vraiment une bonne idée pour moi, parce que ça m'a permis d'avoir cette licence dans le secteur culturel. Il y a un niveau licence et en même temps, un diplôme de communication, certes moins élevé, mais avec des modules déjà et en tout cas de première base de communication. Parce que derrière, je savais que je voulais continuer les études et l'ouverture petit à petit que j'ai eue, en fait, dans le monde du travail ou en tout cas en discutant même en grandissant entre 18 et 21, 22 ans, ça a été de m'orienter sur d'autres choses. Et j'avais quand même pensé bien faire de la communication culturelle pour rester dans la culture, quand même à la base. Et donc, n'ayant pas forcément les moyens d'avoir un appartement hors de Bordeaux, puisque je suis bordelaise, j'avais vu qu'il y avait le master de COM, donc à ISIC, sur le Bordeaux 3, donc communication des organisations, qui m'intéressait fortement. Ce choix de master, c'est pareil, ça a été fait encore une fois pour ouvrir, parce qu'il y a des masters de communication culturelle dans d'autres villes ou même sur Bordeaux, sûrement. Mais ayant déjà la carte culturelle grâce à ma licence, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'être en communication plus entreprise, pour avoir encore une fois cette ouverture de carte dans mon idée à moi. Et donc, j'ai été prise sur le master de Bordeaux 3, master de communication. Encore une fois, pour casser un peu mon CV, j'ai fait mon premier stage dans une banque. Voilà, comme ça, la culture, c'était bien fini. En tout cas, j'ai accès sur autre chose. Et ça a été hyper intéressant. Alors, la banque m'a pas forcément plu en tant que secteur d'activité, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a sûrement des moyens qui sont autres, des façons d'envisager la communication ou en tout cas ce type de métier de façon très différente que dans le milieu culturel. C'est pas forcément les mêmes enjeux et la même notion d'un client ou d'un visiteur. C'est ce que je disais tout à l'heure, on parle de client visiteur pour la cité du vin. Voilà, et après mon dernier stage de master, donc mon stage de master 2, qui est un stage hyper important parce que souvent, quand on fait bonne impression, si on a un peu de chance, avec la boîte recrute derrière, on pense en général à vous. C'est vrai que c'est un stage qui est important, celui de master 2 pour moi. Je l'ai fait en Bourgogne, dans le monde du vin. C'est un monde qui commençait à m'intéresser beaucoup et cherchant quand même un boulot plutôt sur Bordeaux dans mon idée. Je m'étais bien dit quand même que le secteur du vin à Bordeaux, ça pouvait peut-être mourir quand même quelques pistes au niveau du travail. Donc, je me suis dit pourquoi pas le vin. Je n'ai pas trouvé à Bordeaux mon stage, mais en Bourgogne, qui est un autre site viticole très réputé. Donc, j'ai pu faire un stage à l'interprofession des vins de Bourgogne, qui est une grosse structure, qui est la structure officielle qui regroupe tous les viticulteurs de Bourgogne et négociants. C'est un stuff qui a duré six mois, qui s'est très bien passé. Il n'y avait pas forcément de boulot quand j'ai fini mon stage, donc je suis rentrée sur Bordeaux. J'ai trouvé un petit boulot d'enquête, d'enquête marketing sur le terrain, Roussaint-Catherine, en plein hiver à moins dix. C'était très bien. En même temps, j'ai fait du terrain en études, donc ça, c'était chouette. Et ils m'ont rappelé, en fait, la Bourgogne. Donc, ça a clôturé entre ma fin d'études et mon début de carrière. C'est la Bourgogne qui m'a rappelé après le stage, trois, quatre mois après. Ils avaient un poste qui correspondait à peu près à ce que j'avais fait en stage, mais pas complètement, puisque là, j'étais sur la partie export, plutôt, que communication pure et dure. Donc, c'était la partie formation à l'export sur les vins de Bourgogne, logistique d'envoi des vins, donc c'était un petit peu à côté. Mais bon, j'ai pris. Ça a été très intéressant. J'y ai fait deux ans en Bourgogne. J'ai permuté un petit peu de poste. Forcément, vous verrez, dans les structures, suivant la taille des structures, souvent, on fait un peu plus que nos missions, on fait un peu différemment. Si on est intéressé par les choses aussi, parfois, on peut bouger dans les entreprises. J'ai fini mon CD dès là-bas qui avait été renouvelé. Il n'y avait pas forcément un CDI possible. Je ne comptais pas non plus faire ma vie en Bourgogne à base. Donc, comme il n'y avait pas une offre très intéressante en termes d'emploi pour moi dans cette structure, j'ai décidé de rentrer à Bordeaux en ayant monté un projet de partir en Australie. Parce que, par contre, ce qui me manquerait, moi, cruellement, dans mon secteur d'activité, qui était communication, du coup, vin, et pas encore tourisme, mais en tout cas vin, c'était l'anglais. Là, je pêchais complètement sur la deuxième langue, n'ayant pas fait de stage à l'étranger jamais, n'ayant étudié l'anglais comme tout le monde à l'école, mais en tout cas peu pratiqué. Et donc, je suis partie en Australie. On pouvait encore le faire facilement à l'époque avec les PVT. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y en a peut-être pour le Canada, toujours, qui sont simples. Je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez possibilité de faire un truc comme ça, c'est génial. Il faut le préparer, mais c'est génial. J'y ai fait un an. Donc, forcément, c'était très, très bien. J'ai fait la moitié du temps. J'ai travaillé là-bas. J'ai trouvé un petit boulot et c'était bien parce que c'était dans un domaine viticole. Donc, ça correspondait à peu près quand même à ma fin de parcours dans le vin en boulot. Et en même temps, je faisais un petit peu de tourisme puisqu'ils recevaient des personnes. Il y avait aussi du service, donc du hospitality, comme ils disent. Donc, le café, tout ce type de choses. Et un domaine de vin qui me plaisait. Donc, c'était intéressant. En rentrant, j'étais bilingue. Et là, je me suis mise à chercher du boulot sur Bordeaux n'ayant du coup jamais travaillé sur Bordeaux. Donc, ça n'a pas été un retour hyper évident, en tout cas de ce que je m'en disais. Et du coup, je vais lancer dans le conseil puisque c'est vraiment un de mes conseils aussi. On m'avait, moi, conseillé à l'époque de tenter des demandes d'entretien conseil dans des structures qui m'intéressaient en me disant sur le fait que j'étais bordelaise mais que je n'avais jamais bossé sur Bordeaux. Donc, je ne connaissais pas le basse à l'emploi. Et donc, faire des mails à des personnes qui m'intéressaient dans des boîtes qui m'intéressaient en sollicitant leur expérience, leur conseil, leur expertise. Je ne croyais pas trop. Ça a fonctionné. Franchement, ça a fonctionné. J'ai eu sur peut-être 5-6 demandes bien ciblées. J'ai eu 3 réponses positives de mémoire. Donc, j'ai trouvé ça super. J'en ai fait 3. Effectivement, j'ai fait ces 3 personnes. Il y avait la cité du vin dans ces entretiens conseil. Et voilà. Donc, en fait, j'ai fait cet entretien à la cité du vin. C'était le dernier, je crois, que j'avais. Il n'y avait pas de boulot à la base. Les gens ne me recevaient pas pour avoir du tout un boulot. C'était vraiment un temps d'échange sur leur métier, ce type de choses. Sauf qu'à la cité du vin, je suis tombée au bon moment, au bon endroit, avec peut-être pas la bonne personne, en tout cas dans la bonne structure. Et c'est avéré que la personne de la communication devait partir plus quelques semaines au moment où moi, j'ai demandé l'entretien conseil. Donc, on m'a recontactée le lendemain ou sur le lendemain de l'entretien, me disant, en fait, on a besoin d'un remplac, une urgence, un intérim. Vous êtes venu hier, ça avait l'air bien. Est-ce que vous êtes dispo ? J'ai dit oui, je suis dispo. Et la personne n'est pas revenue, en fait, à son poste, après son petit arrêt de quelques semaines. Donc, j'ai gardé le poste. Voilà. Donc, c'était vraiment un... Pas de CV, pas de... À côté de ça, j'avais envoyé des centaines de candidatures pour postuler, bien sûr, à peu près dans tous les offres que je voyais. Et c'est pas ça qui a fonctionné, ça a été ce hasard, oui et non, parce que plus on multiplie, pour moi, les chances de se faire connaître et d'être recrutable, et de tomber, plus, en fait, ça peut arriver. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mon petit conseil que j'en pissais. Ça, c'est fin, du coup, de mon parcours jusqu'à l'arrivée à la Cité du Vin. Donc, c'était en 2014, déjà. C'est arrivé à la Cité du Vin. Et après, j'ai eu deux étapes, en gros, à la Cité, puisqu'il y a eu l'étape pré-ouverture, qui était en 2016. Et depuis, l'ouverture. Donc, pour faire simple, en pré-ouverture, j'étais globalement seule sur la partie communication. Mais ça restait une petite structure, puisque là, il fallait plutôt faire connaître la Cité du Vin auprès des mécènes, des institutionnels, des journalistes, qu'on parle de nous, faire visiter le chantier, trouver de l'argent pour le mécénat. Donc, voilà, ma mission, c'était vraiment faire parler de la Cité du Vin, qui n'existait pas encore, mais pour en faire parler le maximum possible, quand même. Donc, il y a eu des choses très sympas, d'organisation de visite de chantier. Ça me fait penser à Sandrine. C'est pas tout à fait pareil, mais ça a été des choses aussi extraordinaires, et des moments hyper sympas. Sur une anecdote, justement, de ce moment-là, quand j'étais chargée de com' globale, donc sur tous les environnements de la communication, que ce soit presse, digitale, affichage, publicité, édition, ce qui était sympa et mémorable, ça a été une visite de chantier où on devait faire un événement presse avec Aram Juppé, qui devait prendre la parole. Et j'avais décidé d'organiser, avec accord, bien sûr, de ma direction, la visite de chantier au 7e étage de la Cité du Vin. Il n'y avait que du béton à l'époque, il n'y avait pas les murs, il n'y avait vraiment que la structure béton, donc pas d'électricité, pas d'eau. Et on a organisé une conférence de presse au 7e étage avec M. Juppé et tout le monde, des journalistes qui montaient avec des bottes lestées de poids sur le chantier au 7e étage. Avec le traiteur qui était là pour les petits fours, mais sans rousse dans l'électricité, dans des escaliers. Avant, on avait balayé le béton qui traînait avec la stagiaire que j'avais à ce moment-là. Enfin, voilà, c'est un moment très épique, mais qui vous arrivera, pour ceux qui font de la communication. Et parfois d'autres métiers, d'ailleurs. Et puis, donc voilà, ça, c'était le côté pré-ouverture de la Cité du Vin. Depuis, mon poste a beaucoup évolué, puisque maintenant qu'on est ouvert, on reçoit du public. Et donc, même si on est toujours sur une question de notoriété et d'image de la Cité du Vin, moi, je suis axée dans mon côté marketing, client et publicité, plutôt sur attirer le visiteur, le fidéliser, le faire revenir, sachant qu'on est à 90%, je pense, de visiteurs uniques. Donc, les visiteurs, ils viennent une fois à Bordeaux quand c'est des touristes. Et il y a peu de gens qui reviennent souvent. Il y a peu de Bordelais qui vont faire 10 fois la Cité du Vin dans l'année. Enfin, il n'y a pas d'intérêt en soi, mais moi, je vous le dis, à part si on vient aux événements, qui là sont différents, mais faire 10 fois le parcours dans l'année, il n'y a pas d'intérêt majeur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon nouveau poste maintenant qui a évolué au fil des besoins de la Cité du Vin puisque, pour être concret, avant, on faisait beaucoup de promotions, notamment avec le CRT aussi, CRT qui nous soutient et nous aide sur ces moments-là. Beaucoup d'affichages en extérieur, dans certains types de pays et pas que la France, la France aussi. Je m'occupais de tout ce qui était radio, campagne radio. On a peu de moyens, on ne voulait peut-être pas tout vu de ce qu'on fait parce que les moyens sont très ciblés, il n'y en a pas des masses, des budgets. Mais en gros, ma émission à moi, c'était le papier. Donc, tout ce qui est papier, édition print, c'était l'affichage, les médias traditionnels, en fait, de communication, hors digital. Et c'est étendu avec 2020 notamment et 2019 et les restructurations d'équipe aussi. J'ai pris en charge toute la partie enquête puisqu'on fait des enquêtes auprès de nos publics. Donc, c'est moi qui pilote, du coup, toute cette partie-là, enquête qualitative et quantitative. Et le marketing client puisqu'on essaye aussi, comme beaucoup d'entreprises, de faire travailler notre... d'acquérir un maximum de mails pour essayer de générer des visites ou d'envoyer des offres via mail sur des nouvelles cibles ou populations. Et la production de contenu, je pense que ça... Quel que soit votre parcours, c'est quelque chose que vous, vos générations, à mon avis, c'est à maîtriser absolument sur les métiers vers lesquels vous vous orienterez. Même pour des stages, ça peut être quelque chose pour moi qui peut différencier, en fait. Parce qu'on se rend compte que dans nos métiers de communication et pas que, il y a un besoin énorme de création de contenu parce qu'il y a quasiment tout le monde maintenant, toutes les boîtes qui sont sur les réseaux sociaux et toutes ces plateformes-là, toutes les chaînes YouTube et autres. Et il n'y a pas forcément beaucoup de compétences encore à un terme. Ce n'est pas forcément plus des compétences qui sont hyper techniquées. Il n'y a pas besoin de monter un film pour le cinéma. Donc, les outils ne sont pas forcément énormes, ne sont pas forcément chers. Mais la compétence technique de savoir faire un TikTok, moi, à mon âge, c'est zéro, par exemple. Ou même de faire un truc très simple avec mon smartphone pour mettre sur YouTube avec un logiciel de montage, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais fait. Je n'en ai jamais eu besoin. Par contre, ça devient quelque chose qu'on commence à produire. Même nous, à la Cité du Vin, puisqu'on avait parlé de nos missions actuelles, actuellement, on a des projets sur lesquels je suis qui sont de la création de contenu. C'est du podcast pour mettre exposition. Donc là, je suis en train de faire de la rédaction de textes pour essayer de produire un podcast ou quelques podcasts pour notre exposition qui vont arriver. Donc, c'est nouveau. Alors moi, j'ai des bases de rédaction grâce au théâtre, comme quoi tout se recoupe parfois un jour dans nos mondes entre les études et le monde du travail. mais ouais, ça reste quand même des choses que vos générations auront en avantage. Ça, il ne faudra pas l'oublier par rapport à nous qui sommes en place. Et donc, dans des stages ou parfois de petits boulots ou de boulots après, c'est toujours valorisant. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de ça, mais voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est notable. C'est les compétences-là que vous avez un peu innées ou induites parce que c'est votre façon de vivre. Et je m'arrêterai là. Je vais répondre aux questions s'il y a besoin après. Mais de toucher un peu à toutes les portes et de taper un peu partout, d'envoyer des mails. S'il n'y a pas de réseau, ce qui était mon cas, moi, je n'avais pas de réseau préétabli. J'ai essayé de, par copain, au début, par un de copains quand on sort du bac, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas, mais même les parents de nos potes, des fois, ils font des métiers qui sont sympas où ils ont accès à des entreprises insoupçonnées. Donc déjà, dans le milieu personnel, il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider pour entrer en contact pour des stages éventuels ou de l'emploi. Et puis après, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Il ne faut pas hésiter à aller chercher les gens. Maintenant, il y a des réseaux pros. Il y a LinkedIn qui est parfois pro, peut-être pas le bon moyen, mais essayez de trouver les mails des gens qui bossent dans les boîtes, ceux qui vous intéressent. Sachez pourquoi vous les contactez, vraiment, parce que si ce n'est pas pertinent, par contre, je crois que les gens ne vont pas vous répondre. C'est sûr qu'ils n'ont pas le temps, ils bossent. Donc, il faut quand même être pertinent. Ça, je pense que pour moi, la création du réseau, quand on n'en a pas, c'est... Il ne faut pas être timide. Moi, je suis timide et il ne faut pas être timide. Il faut surpasser ça. Il faut se dire, de toute façon, au pire, ça ne sert à rien et ce n'est pas grave. Mon mail, il passera inaperçu ou la personne, elle ne va jamais se dire « Oh là là, je me rappelle deux secondes il y a dix ans qui m'envoyaient un mail ». Jamais quoi. Donc, allez-y, testez, tentez et plus vous multiplierez les pistes, pour moi, peut-être qu'un jour, il y en a une qui fonctionnera. C'est ce qui s'est passé pour moi sur mon emploi et souvent, d'ailleurs, même en Australie, je trouve un boulot via des relations, de relations, de relations en faisant des mails à rebond comme ça, petit à petit. Ça a fini par fonctionner. Je rebondis aussi sur le projet pro de Sandrine quand elle parlait du projet professionnel sur les licences, les masters d'intégration, parfois de filière où ce n'était pas prévu forcément d'aller. Moi, j'étais incapable d'imaginer en licence interne que je finirais responsable comme des structures qui n'existaient pas à l'époque. Là, c'était du vin. Enfin, j'étais à 10 000 lieux de savoir ce que je ferais aujourd'hui et pourtant, c'était il y a 10 ans, donc ce n'est pas si vieux. Enfin, j'espère que ce n'est pas si vieux. Donc, le projet pro, c'est aussi ce qui m'a permis d'entrer dans des filières où je n'étais pas forcément destiné à rentrer par rapport à d'autres personnes. Et c'est vrai que même si le projet pro, il change, et en fait, on s'en fout qu'il change. Le projet pro, il changera forcément parce que vous découvrirez forcément des choses. Allez, imaginez un projet pro. C'est hyper important parce que les gens en face de vous, que ce soit dans le recrutement ou pour un recrutement de stage ou de master, eh bien, si vous arrivez en étant un peu convaincu, en étant convaincu que vous avez besoin de ce truc-là parce que vous êtes déjà projeté sur 2-3 ans plus tard, déjà, ça les rassure. Il se dit, il n'est pas là parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, j'essaie de construire des projets pro adaptés, parfois, à mes types de demandes, c'est vrai. Donc, pas souvent les mêmes projets pro suivant à qui je m'adressais. Et ça fonctionne plutôt bien. Je pense que ça permet quand même d'éliminer, en tout cas pour les recruteurs et autres, ça élimine ceux qui n'ont pas trop réfléchi, tout simplement. Voilà, ça, c'est mes premiers trucs. Après, ne pas diter à se laisser surprendre. Et quand il se laisser surprendre, c'est parfois accepter des stages ou des choses qui n'étaient pas forcément compensées, sauf si vraiment vous avez une idée très précise de ce que vous voulez faire. Là, je ne vous dis pas partez en banque si vraiment vous voulez faire des têtes. Ça, ce ne serait pas nul. Mais n'hésitez pas, en tout cas, vous laissez surprendre par des secteurs d'activité qui pourraient correspondre à ce qui vous plairait en termes de mission, mais qui ne seraient pas forcément les secteurs initiaux parce qu'en fait, la compétence, elle peut être transverse. En France, c'est hyper compliqué parce qu'on a cette notion d'étiquette très présente. C'est pour ça que moi, j'ai voulu la casser. Je pense qu'on a toujours ça en France et que je n'aurais fait que du culturel dans mes stages. Ça aurait été super difficile derrière peut-être de trouver d'autres types de boulots. J'ai élargi parce que moi, je voulais m'enrichir. Il y a d'autres gens qui vous diront à trop se diversifier, on ne sait plus ce que la personne veut. Ça, c'est à vous de voir et à voir comment vous, vous vous sentez par rapport à ça. L'important, c'est de pouvoir justifier pour moi ces choix. Si on tente, on trouve forcément quelque chose de bien une fois qu'on a tenté et qu'on le fait et on peut le justifier pour moi, c'est juste cette chose-là. Se laisser surprendre. Ne pas hésiter à contacter par mail les gens et avec une vraie question, des vraies demandes très précises. Moi, je trouve ça intéressant. Surtout si on n'a pas de réseau à la base, il faut s'en créer un petit à petit. Il n'y a pas de honte et c'est tant mieux. Continuez à se former. Ça, c'est peut-être quand vous serez en poste, mais il y a quand même des dispositifs, que ce soit par l'État ou par autre chose qui permettent de se former tout au long de sa vie maintenant ou même des MOOC, tout simplement. et c'est important, je trouve. Moi, depuis le Covid, ça fait un an que je bosse très peu ou à moitié. J'ai pris une formation, j'avais des dispositifs, après vous les aurez, à mettre tout ce qui est CPF et autres, des comptes de formation que vous avez quand vous bossez. En fait, il y en a plein qui ne s'en servent pas, sauf que c'est là, c'est gratuit, une fois que c'est là et que vous l'exumulez. Il faut s'en servir, ça ne sert à rien de partir à la retraite avec ou mourir demain sans avoir pris une formation. Moi, j'en ai fini sur le digital, du coup, c'est très enrichissant et là, j'en viens d'en faire une autre sur le management. Pourtant, je suis en poste, tout va bien. Il ne faut pas hésiter, je pense. Prenez ce qu'il y a à apprendre, ça pour moi, c'est hyper important, continuez à se former. Les langues étrangères, je pense que pour moi, c'est important. Alors, Olivier peut-être dira non, je vais le voir rigoler, mais en tout cas, dans la communication ou le tourisme, moi, j'ai vraiment du mal à imaginer maintenant ne pas au moins avoir une deuxième langue. Il y en a qui m'ont même des troisièmes. Donc après, ça dépendra de la structure. C'est sûr que sur quelque chose qui ne fait que du local, il y aura peut-être moins besoin. Mais dès que vous rentrez, en tout cas, en communication et en tourisme, ce n'est même pas un plus, en fait, ça devient la base. Vraiment. C'est presque la base d'avoir une deuxième langue à son arc, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le chinois, peu importe. Mais c'est toujours un plus. Enfin, un plus, même pas. En fait, c'est la base. C'est nous, c'est dans nos critères de choix sur les stagiaires dans notre service à nous. Notamment en presse, parce qu'on sait qu'on aura du contact international. Et donc, un stagiaire qui ne parlerait pas anglais sur le service presse, c'est réduitoire. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et puis, ben voilà, c'est pas mal ça déjà. Voilà. Ce sont les petits conseils. C'est-à-dire qu'il y a des 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 petits conseils.